Bonjour, dans la série de leçons et vidéos qui suivent, on va s'intéresser à la notion de données, à l'organisation et à l'exploitation des données. Cette notion de données est une notion très complémentaire de celle que nous avons vue jusqu'à maintenant, en particulier la notion d'algorithme ou de traitement. Et si on prend le cas d'une application ou d'une entreprise de façon plus générale, les données sont souvent aussi importantes, sinon plus, que les algorithmes. Si on prend le cas de Google ou de Facebook, ils ont naturellement des algorithmes, mais ces algorithmes vont changer assez souvent. Par contre, leur patrimoine ou le produit qu'elles vendent à leurs clients, ce sont des données, et en particulier des données sur nous. C'est ça qui fait leur fortune. Alors, pour se familiariser avec cette notion de données, on va réaliser ensemble une application qui consiste à mettre en relation un groupe de personnes qui ont besoin d'un service avec un groupe de fournisseurs de ce service. Exactement comme le fait Blablacar ou Uber qui met en relation des personnes qui ont besoin d'un moyen de transport avec des personnes qui en proposent. Alors, dans notre cas, on va s'intéresser à la fourniture de repas à midi pour un groupe, par exemple une école ou une entreprise, avec un groupe de restaurateurs du quartier. L'idée étant de pouvoir avoir des promotions par des achats groupés. Eh bien, là, j'ai la position de l'utilisateur qui correspond à l'icône rouge, c'est l'utilisateur, et il a autour de lui des restaurants. Par exemple, un restaurant américain qui propose des hamburgers, c'est l'Indiana Café, et on voit qu'il propose un hamburger fritesalade pour 7,25 euros à condition de le prendre à 12h15. Et il propose aussi d'autres plats. Donc, vous voyez que j'ai accédé aux données de ce restaurateur, et pour ce restaurateur, j'ai accédé à la liste des plats qu'il propose. Je peux faire la même chose pour la pizzeria qui est ici. C'est Domino's Pizza qui propose une pizza super vegi à 7,25 euros à condition de la prendre à une horaire donnée, et ainsi de suite. Et une fois que le client aura choisi son repas ou sa promotion, il va pouvoir passer commande. Voilà, c'est cette application que nous allons réaliser. Revenons maintenant au programme du cours. Après cette introduction, on va s'intéresser à la façon de définir et d'organiser ou d'échanger les données. On va aborder la notion de liste ou de liste de liste, et aussi à la notion de dictionnaire avec les clés et les valeurs. On verra ensuite le format JSON et le format GeoGISON qui ajoute aux données descriptives des données de géolocalisation. Et ensuite, on va réaliser notre petite entreprise ou l'application de notre petite entreprise qui vend des repas ou qui met en relation des étudiants avec des restaurateurs.